Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 12 mai 2022, 11h01 du Québec, avec une belle journée, ici dans les basses orientales au Québec, belle journée encore, ensoleillée, 27-28 degrés, c'est formidable, il n'y a personne qui va se plaindre, sauf on le sait qui, quand il fait beau en France ou dans un pays européen, il fait chaud une journée d'été, on monte au rideau barricade et c'est l'armageddon, mais ce même monde-là veulent vous vendre des billets d'avion pour aller passer l'hiver dans le sud pour avoir de la chaleur, donc essayez de trouver la logique là-dedans. Il n'y en a plus de logique, on est dans un monde irrationnel, totalement. Et avec beaucoup d'animosité, guerre civile, elle est là, partout, installée sur les réseaux sociaux. C'est une nouvelle forme de guerre, mais elle est là. Et qui voudrait d'un pays ou d'un État ou d'un monde où ceux qui ne pensent pas comme nous autres sont bannis, on ferme leur compte parce qu'ils ne pensent pas comme nous, parce qu'ils ne se soumettent pas à notre moralité ou à notre vision du monde. C'est ça qui se passe en ce moment dans nos pays supposément libres et démocratiques. Les grandes firmes, les espèces de polis de bureaux, les bureaux de censure des grandes firmes, et nos gouvernements aussi poussent pour plus de contrôle des fake news. Si tu remets en question, leur idéologie était considérée comme une fake news, c'est assez bizarre de penser que le monde voudrait qu'on vive dans ce genre d'univers-là. Non, je ne sais pas. C'est ça que vous voulez? Je ne suis pas convaincu de ça. Mais enfin, est-ce qu'on a besoin de débat? On a besoin de débattre sur tout. Il y a des questions qui n'ont pas besoin vraiment d'être débattues, qu'on devrait laisser de côté. Tout ce qui est personnel, l'avortement, c'est une question personnelle. La religion, c'est des questions personnelles. Tout ça, ça ne devrait vraiment même pas être débattu. Il ne devrait même pas avoir de débat. On ne devrait même pas parler de ça, perdre de temps avec ça. Mais le reste, la science, la pandémie, la politique, peu importe, il faut qu'il y ait des débats. Sinon, on se retrouve dans des sociétés totalitaires. Au Québec, déjà, l'ensemble de la population est d'une pensée unique. Tous les médias sont de la même pensée. Tous les politiciens sont de la même pensée. Il n'y a pas vraiment de mouvement républicain, un vrai, ici, au Canada, ou au Québec, ou en France. Tout le monde pense pareil. Tout le monde est convaincu qu'il y a une urgence climatique. Tout le monde est convaincu que ça prend un gros gouvernement qui intervienne dans tout. Tout le monde est convaincu. Donc, c'est la pensée unique. On est dans le monde de la pensée unique. Ça s'est fait étape par étape. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire pour... J'entendais ce matin, je vous donne un exemple. Parce qu'il faut que j'écoute les infos pour me tenir informé, pour pouvoir vous informer après. Mais j'écoutais LCN, pas fort en passant, LCN, là, c'est... Vraiment, là, c'est pathétique. Mais tous les réseaux d'information au Québec sont vraiment pathétiques. C'est comme en France. Euronews, que j'écoute, qui nous dit, on est là pour la diversité, pour représenter toutes les idéologies. Je n'ai jamais vu ça à Euronews, là. Il y a une seule idéologie qui est représentée. C'est celle de la Commission européenne et rien d'autre. Donc, ils avaient un... C'était intéressant, quand même. On parlait du diesel, du prix du diesel. Je pense qu'il y avait un camionneur qui était aux États-Unis, un Québécois. Et là, il parlait du prix du diesel qui est rendu à presque 3 $ le litre. Il disait, ceux qui travaillent pour des entreprises, ils sont corrects. Parce que c'est des entreprises qui payent et qui refilent après ça la facture aux distributeurs. Au client, qui après ça, au bout du compte, c'est vous et moi qui payons. C'est ce qui fait qu'il y a de l'inflation aussi qui s'accumule. Mais il disait, ceux qui sont à leur compte, les chauffeurs, il y en a beaucoup qui vont être obligés d'arrêter à un moment donné. Ils ne seront plus capables. Puis, il y a la limite de payer aussi du consommateur. Et là, tout était bien dans son intervention, dans l'entrevue, jusqu'à ce qu'ils disent, « Au moins, ça nous conscientit sur le fait qu'il ne faut pas gaspiller de nourriture, l'inflation, avant de jeter quelque chose. » C'est quoi le lien, là? Mais il fallait qu'il lance une petite phrase gauchiste, moralisatrice. Tu sais, tu ne peux jamais t'en sortir. Ça vient faire quoi? Lui qui est prêt avec les prix du diesel. Puis là, il dit, « Au moins, ça me conscientit, on jette moins de nourriture. » Wow, anyways. Ceci étant dit, chers amis, j'ai quelque chose de gros à vous partager. Vous le voyez, le monde politique, géopolitique, l'ordre mondial n'existe plus. Il y a un vacuum, c'est le bordel total. Mais ce n'est pas des bonnes nouvelles, ça. Pour ceux qui pensent que c'est des bonnes nouvelles, ce n'est pas des bonnes nouvelles. C'est le totalitarisme qui prend la place. Et là, imaginez-vous en Chine, le Washington Times nous rapporte qu'il y a des rumeurs qui circulent sur Xi Jinping, celui qui règne en maître absolu sur la Chine depuis une dizaine d'années. Il y a des rumeurs qui circulent selon lesquelles Xi Jinping démissionnerait au milieu de la pandémie et des mesures qu'il a imposées aux citoyens chinois. Les experts doutent des informations sur un coup d'État, mais voient également des signes de mécontentement. Donc ça, c'est très, très rare qu'on voit ça. Donc c'était publié hier en fin de journée par le Washington Times, ne pas confondre avec le Washington Post de Jeff Bezos. Des rumeurs circulant en Chine et parmi les médias sociaux chinois à l'étranger prétendent que le président chinois, Xi Jinping, est sous le feu des blocages draconiens de la pandémie à Shanghai et ailleurs, démissionnera du pouvoir. Les rumeurs ont fait suite à une réunion la semaine dernière du comité permanent du Politburo, « Oh, tiens, eux autres, ils en ont un, vrai Politburo, nous autres, on en a un aussi, mais il est camouflé. » Le groupe de direction collectif qui dirige la Chine, ils ont été retracés en partie à une vidéo YouTube en langue chinoise du 4 mai par un blogueur basé au Canada, rien de moins, apparaissant sous le personnage de Lao Deng. Les détails de la vidéo se sont rapidement propagés aux médias sociaux en Chine, mais ont été rapidement, naturellement censurés. Le blogueur, citant ce qu'il a dit être une source de sécurité de haut niveau du Parti communiste chinois, a déclaré qu'un coup d'État avait été lancé contre Xi Jinping lors de la réunion des hauts dirigeants du parti à Pékin. Selon le blog, Xi Jinping a été contraint de se retirer, mais restera en place jusqu'à une grande réunion du parti. Plus tard, cette année, à sa place, l'actuel premier ministre Li Qiang prendra en charge la gestion quotidienne du parti et du gouvernement. La vidéo comprenait le titre « coup choquant si Xi Jinping a démissionné, Li Qiang est le nouveau maître ». Donc, wow! On verra bien tout ça, jusqu'où ça va nous mener. Imaginez-vous qu'aux États-Unis, il y a une pénurie de lait pour enfants. Imaginez-vous! Comment tu pourrais imaginer qu'aux États-Unis, il y aurait une pénurie d'enfalaques ou de formules pour bébés, bien, ça y est, c'est fait. Pendant ce temps-là, il y a une grande muraille de Chine, n'aura pas de compte. USNI News, navale, découverte dans le désert chinois. La Chine a perfectionné ses compétences en matière de destruction de navires pour de futurs conflits potentiels sur des nouvelles cibles dans un désert éloigné, selon de nouvelles photos satellites examinées par USNI News. Une nouvelle analyse montre que l'armée populaire de Libération teste la capacité de frapper des navires dans le port avec des missiles balistiques à longue portée. Depuis que USNI News a rapporté que la Chine construisait des cibles de porte-avions dans le désert de Tak, Malacan, d'autres sites ciblés ont émergé, formant une série de plages de cibles à grande échelle le long de la bordure orientale du désert. Selon des nouvelles photos satellites, plusieurs d'entre eux sont navales, les deux ont des dispositions qui semblent être calquées sur les navires au port. Donc on se prépare à la guerre. On se prépare à la guerre. Et la Chine nous rapporte American Military News, « Encercle Taïwan pour des exercices de répétition d'invasion massive. » Wow! Ça s'était publié le 10 mai 2022. L'armée chinoise a déployé des forces tout autour de l'île de Taïwan au cours du week-end dans une série d'exercices militaires à grande échelle qu'un analyste militaire chinois a qualifié de répétition d'une action réelle possible. Wow! Lundi, l'armée populaire de Libération chinoise a annoncé que son commandement du théâtre oriental avait organisé des forces maritimes aériennes, de missiles conventionnels et autres autour de Taïwan et effectué des exercices autour de l'île. De vendredi à dimanche, l'Eastern Theater Command a déclaré que l'exercice avait pour but de tester et d'améliorer la capacité d'opérations conjointes de plusieurs services. Wow! Aïe, 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 aïe! Alors que Taïwan se gouverne comme une nation indépendante, la Chine considère l'île comme faisant partie de son territoire et les responsables chinois ont à plusieurs reprises discuté de la réunification avec l'île, y compris au moyen de la force militaire. La publication de l'État chinoise Global Times a rapporté que des forces maritimes aériennes, des missiles conventionnels et d'autres forces avaient participé aux exercices autour de Taïwan. Au cours des exercices, le porte-avions chinois, Liao Ning, s'est déployé à l'est de l'île, tandis qu'un grand nombre d'avions et de navires chinois effectuaient des exercices à l'ouest de l'île. Quant à... Moi, je n'en reviens pas à la pénurie de formules pour bébés. Imaginez-vous. Wow! Et là, on n'est plus capable. Il y a des gens qui font des heures et des heures en voiture pour se retrouver avec des nourrissons qui ont besoin de formules spécifiques parce qu'on le sait, les estomacs sont très fragiles. La FDA travaille 24 heures sur 24 pour remédier à la pénurie de lait maternisé, déclare la marionnette de la Maison-Blanche Jen Psaki qui s'en va à MSNBC. L'attaché de presse de la Maison-Blanche Jen Psaki a déclaré lundi que la Food and Drug Administration des États-Unis travaillait 24 heures sur 24 pour remédier à la pénurie de lait maternisé car les fabricants disent qu'ils produisent à pleine capacité et fabriquent autant de lait maternisé que possible, mais ce n'est toujours pas suffisant pour répondre à la demande actuelle. La FDA a émis un rappel pour s'assurer qu'elle respecte son obligation de protéger la santé des Américains, y compris les bébés. Imaginez-vous, on est rendu là, c'est complètement hallucinant. Pendant ce temps-là, Mohamed El-Ariane a dit que les États-Unis approchent d'une crise du coût de la vie après des données d'inflation très, très, très élevées. On approche vraiment une crise du coût de la vie, pas juste aux États-Unis, partout, partout, partout. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais on ne s'en sortira pas bientôt, ça c'est certain. Il va avoir beaucoup de misère, beaucoup de misère à venir. Donc, je vous laisse les liens importants dans la boîte de description et préparez-vous, parce que ça va aller très, très mal. En passant, je termine avec les géants de la technologie qui ont perdu plus de 1000 milliards de dollars en bourse au cours des trois derniers jours. Apple, la société cotée en bourse la plus précieuse, a vu sa capitalisation boursière réduite de plus de 200 milliards de dollars depuis mercredi, lorsque la Fed a relevé ses taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage. Wow! Donc, imaginez-vous, ça va mal pour la bulle technologique aussi. Il y a des bonnes chances que tout pète. C'est juste une question de semaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501